bonjour et bienvenue à ce 27e épisode de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur cette image que j'ai pris à bruges j'ai été attiré par cette ambiance lumineuse mais maintenant que je la regarde je me dis ça serait quand même plus sympa qu'il y ait un peu de poussière dans la pièce que y ait un petit trait de lumière quelque part de la vitre vers notre ami jésus et donc je propose d'essayer de faire ça on va commencer un développement général sur lightroom assez simple on va se mettre en noir et blanc voilà on est en noir et blanc c'est très bien on va baisser un peu les hautes lumières là au niveau de la fenêtre on va monter un peu les ombres on va augmenter un peu la clarté pour que tout ça ressorte un peu plus on va recadrer pour virer là ce petit trait sur le côté qui n'est pas terrible d'abord je vais loquer mon truc pour rester au bon rapport voilà quelque chose comme ça je vais peut-être quand même baisser un peu voilà les noirs comme ceci pour qu'on ait une sorte de halo lumineux là qui ira bien avec le trait de lumière qu'on va mettre une fois que j'ai fait ça ben écoutez je vais pas aller beaucoup plus loin si peut-être la redresser quand même parce que là ça ce trait là il a pas l'air tout à fait droit voilà ok moi que le fond de la pièce soit droit et maintenant on va partir simplement sur photoshop donc modifier dents et on se retrouve dans photoshop donc nous voilà dans photoshop et comment on va rajouter cette cette brume ce brouillard cette poussière je vous ai déjà parlé une fois des brosses et on va complètement travailler avec ça et on va retourner sur un site que je vous avais déjà montré pour essayer de trouver des brosses intéressantes donc le site en question c'est brush easy là par exemple j'ai tapé lumière et voilà ce qui m'a proposé donc ça c'est pas mal voyez il y en a d'autres on peut utiliser plusieurs choses mais celui là me paraît pas mal donc faut appuyer sur téléchargement et faut installer les brochures photoshop ça je vous avais déjà montré mais éventuellement je vous remontrerai et pour la poussière par exemple faut pas taper dust pour poussière et va vous faire différentes propositions d'accord il y a des poudres aussi éventuellement il y a du fog qui a l'air pas mal si je regarde le fog 8 là il a l'air pas mal donc on va on va regarder un peu comment on fait ça donc vous téléchargez il ya un fichier faut le décompresser et ensuite faut retourner dans photoshop donc dans photoshop pour installer une brosse c'est assez simple c'est vous choisissez d'abord l'outil brosse et ensuite là haut là quand vous cliquez voyez là j'ai différentes broches j'ai déjà installé les choses mais là vous avez une petite flèche qui dit voilà charger des formes et là vous voyez les fichiers ça c'est les fichiers que j'ai décompresser lorsque j'ai téléchargé les brosses vous voyez par exemple j'ai le fog brush 8 que j'ai pris qui était qui était un peu qui me paraissait sympa et que j'ai chargé qui se retrouve là là en bas donc c'est des brosses de 2500 pixels donc ça permet de faire des choses déjà assez intéressantes alors on va utiliser une qui a plus de fog en haut qu'en bas d'accord donc je vais prendre celle là très bien ensuite on va prendre du blanc ça c'est bien on va faire un nouveau calque quand même et on va mettre la brosse pour voir ce que ça donne donc vous voyez ça donne une espèce de brouillard comme ça et ensuite ça on va faire simplement édition transformation au mot ici on va déjà le mettre ici puis on va se le on va se le déplacer quelque chose comme ça alors c'est assez logique qu'on voit plus je dirais le brouillard en haut qu'en bas puisqu'il ya plus de lumière en haut donc moi ça me va bien ce brouillard qui est plus en haut qu'en bas alors par contre il est un peu fort d'accord donc là c'est simple vous travaillez simplement avec l'opacité donc on n'en met pas et on en rajoute au fur et à mesure on rajoute cette espèce de brume et de brouillard là c'est pas mal ensuite on va rajouter à nouveau un calque et on va voir comment mettre une à un trait de lumière donc là à nouveau avec les brosses je suis allé charger des brosses ici qui font des traits de lumière donc il faut choisir celui que vous voulez un large un pas large un grand un pas grand je me demande si celui là pourrait être pas mal donc voyons voir celui là d'accord donc là c'est pareil on va le mettre n'importe où puis ensuite on va aller l'ajuster d'accord vous voyez il est quand même assez assez grand et là on va faire édition transformation au mot ici on va faire quelque chose qui est un peu quelque chose qui est un peu plus grand édition transformation rotation on va essayer de le mettre au niveau de la au niveau de la fenêtre comme ça donc pour qu'il aille de la fenêtre vers le buste quelque chose comme ça et on a quelque chose comme ça qui est pas mal alors qui on pourrait peut-être le faire partir d'un peu plus haut comme ça et un peu plus bas sur le buste voilà quelque chose comme s'il venait ici de celle là et là c'est un peu fort évidemment donc là c'est pareil on joue sur les opacités et vous pouvez le baisser pour faire quelque chose qui est beaucoup plus léger parce qu'on veut rester dans le léger donc ensuite vous faites vos derniers réglages pour voir est ce que vous voulez plus de brouillard moins de brouillard c'est à vous de c'est à vous de voir quelque chose quelque chose comme ça ça me paraît pas mal on va revenir dans lightroom pour finaliser donc je sauve la photo vous enregistrez oui je me retrouve dans lightroom avec ma photo je vais finaliser en mettant un peu de vignettage là pour recentrer un peu l'action là le milieu je vais même le mettre un peu plus au centre comme ça voilà quelque chose comme ça et j'aurais tendance à dire que moi ça me va pas mal par rapport par rapport à ce que j'avais ensuite si vous voulez à nouveau retravailler mettre un peu plus de noir machin à vous chacun fait les interprétations qui veut là un peu plus de noir on voit que ça supporterait un peu plus de noir donc c'est pas mal au niveau des hautes lumière est ce que je baisse un peu non parce que autrement on voit plus le brouillard donc il faut le laisser donc si on regarde je suis passé de alors on va essayer de les chercher en dessous donc je suis passé de ça donc ça c'était la photo d'origine je vais réinitialiser donc ça c'était la photo d'origine d'accord et je suis arrivé à ça d'accord une ambiance un peu plus brumeuse avec un petit rayon de soleil qui arrive bien sur notre ami jésus voilà j'espère que ça vous a plu donc voyez c'est pas compliqué un des brosses vous allez en trouver plein pour la poussière pour de la lumière pour tout ce que vous voulez ensuite faut avoir l'idée de la réalisation comment vous voulez réaliser ça c'est plus important parce qu'en fait c'est pas très compliqué j'espère que ça vous a plu merci au revoir